Salut tout le monde c'est ML de Géant, on se retrouve pour un nouveau week's vidéo et on va passer très rapidement au programme de la semaine. Lundi 18 c'est le 28ème épisode de Super Mario Galaxy 2. Mardi 19 c'est la suite de Super Mario 64 Star Road. Mercredi 20 un épisode de Ragnablock. Je tis 21 la suite de Splatterhouse. Vendredi 22 le 29ème épisode de Super Mario Galaxy 2. Samedi 23 la suite de Super Mario 64 Star Road. Et enfin dimanche 24 un épisode de Ragnablock et la vidéo découverte de la semaine. Voilà pour ce qui est du point maintenant en ce qui concerne les tournages Super Mario Galaxy 2. On a tourné 31 épisodes aujourd'hui même avec Dark Group. Splatterhouse c'est pas encore tourné pour cette semaine. Et Super Mario 64 Star Road j'ai tourné 16 épisodes. Alors aujourd'hui dans ce week's vidéo je vais aller droit au but parce qu'il ne faut surtout pas que ma vidéo dépasse 15 minutes. Pour ceux qui se demandent pourquoi je vous invite à regarder la vidéo l'heure est grave. Pour faire simple ici même YouTube m'a striqué et du coup je ne peux plus envoyer de vidéos au delà de 15 minutes. Je sais que c'est normalement une option qu'on peut activer d'envoyer des vidéos de plus de 15 minutes. Il faut envoyer un texto, on reçoit un code etc. Sauf que voilà moi YouTube me l'a désactivé parce que j'ai un strike. Alors j'ai fait les demandes par contre chez YouTube pour qu'il me le retire ce strike parce qu'il était illégitime. J'attends toujours des réponses. Donc pour l'instant malheureusement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo l'heure est grave. Les vidéos seront splittées pour qu'elles fassent moins de 15 minutes. C'est à dire que si un Splatterhouse vève 25 minutes et bah vous aurez deux vidéos de 12 minutes 30 chacune. Mais bon c'est pas pile poil. Bref vous verrez ça. Par contre si vous n'aimez pas les vidéos splittées. Ce que je peux très bien comprendre parce que moi même je n'aime pas ça et ça m'énerve de faire ça. Mais j'ai pas le choix pour faire continuer à faire vivre la chaîne. Sur ma chaîne Dailymotion donc le lien est dans la description. Je mettrai les vidéos en entier. En entière parce qu'on dit une vidéo. Voilà je mettrai les vidéos en entière. Donc si vous voulez les voir c'est là bas que ça se passera. Alors maintenant si vous me demandez pourquoi je ne crée pas une autre chaîne YouTube pour pouvoir envoyer les vidéos en entière. Bah c'est tout simplement parce que j'aimerais garder cette chaîne parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Et puis j'ai un certain public. Je sais que le public qui me suit correctement. Qui sont vraiment présents. Et d'ailleurs je vous remercie énormément parce que vous avez été très nombreux sur la vidéo. L'heure est grave à me soutenir. Donc merci beaucoup à tous. Je sais que ces personnes là viendront sur l'autre chaîne YouTube. Mais je perdrai tous mes stats. Et ça ça me ferait vraiment chier. Je préfère vous le dire. Bref maintenant nous allons passer au fanart. Parce que j'ai reçu deux fanarts cette semaine. Donc nous avons un fanart de Deb Kazoo. Deb Kazoo qui m'avait demandé lors du précédent week vidéo si Monster avait besoin d'un fanart. Je lui ai dit pourquoi pas le faire en maillot de bain. Et bah le voilà. Monster en maillot de bain. C'est très sexy. Je sais pas si Monster appréciera. Mais de toute façon on s'en fout. Monster est pas là. Donc merci Deb Kazoo. Et j'ai reçu un autre dessin. Un dessin de Miss Kay 57. Qui est très sympa. Le voici le voilà. Donc c'est un dessin sur une feuille. A carreau. Mais très bien dessiné. Le logo est vraiment bien fait. On voit bien mon personnage. Donc ML2G. Suivi de son ombre maléfique. Monster juste derrière. Bien musclé. Bien barraque. Comme dans Splatterhouse. Bref. En plus on voit bien les détails de la chemise à carreaux. Parce que c'est une chemise à carreaux. Donc merci beaucoup pour ce dessin. Il est vraiment génial. Voilà pour ce qui est des fanarts. Maintenant nous allons passer aux questions. Et j'en ai récupéré 5. Nous allons passer aux questions de ZSGT. Je crois que ça se dit comme ça. Je sais pas. Faudra que tu me le dises. Bonjour monsieur ML2G. Super oui ce vidéo comme d'hab. Je me suis même surpris à me rematter toute la playlist. Sinon petite question. As-tu des craintes par rapport à l'E3 ? Ton avis sur Splatoon ? Et dernière question sur Ragnablock. Combien de temps passes-tu à préparer un épisode ? Merci pour tes réponses. Continue comme ça. Bien merci pour ton commentaire. Maintenant pour te répondre les craintes que j'ai par rapport à l'E3. Bah j'en ai pas du tout. Parce que par rapport à la vidéo qu'ils ont sorti Nintendo. Pour parler de ce qui va se passer à l'E3 avec le World Championship 2015. Ça va envoyer du pâté. Ça je vous le dis. Et je suis sûr que je ne serai pas déçu par Nintendo. Comme la plupart des années. Je ne suis jamais déçu. Quelquefois on s'attend à des choses. Mais au final on ne les a pas. Donc on est un peu déçu. Mais dans l'ensemble. Nintendo ce sont eux qui font les meilleures conférences. Parce qu'il y a de l'humour. Enfin c'est surtout l'humour qui joue au niveau de leur conférence. Mais bref. Très bonne conférence de Nintendo. Je le souhaite. Mon avis sur Splatoon. Et bah j'ai téléchargé la démo. Sauf que je n'ai même pas fait attention. Parce que vu que moi je suis complètement déconnecté. Des informations. Qu'il y avait seulement des moments où on pouvait y jouer. Et du coup quand j'ai voulu y jouer. Je me suis fait merde on ne peut pas jouer. Et là j'ai vu qu'il y avait seulement des moments où on pouvait jouer. J'avais l'air un peu con. Je vous l'accorde. Mais j'ai déjà pu y jouer à Splatoon bien avant. Et c'est un très bon jeu. Donc pour ceux qui n'y ont jamais joué. Je vous invite à le prendre. Le 24 de ce mois-ci à minuit. Il me semble. Je ne sais plus. Je crois que c'est à minuit. Il y a une démo. Vous pourrez y jouer sur internet. Avec Splatoon sur Wii U. Et enfin ce qui concerne le temps que je passe pour tourner un épisode de Ragnablog. Ça dépend totalement. Il y a des épisodes où je ne réfléchis même pas. J'appuie sur le bouton enregistrer. Et je fais ça parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Du coup ça se balance tout de suite. Après il y a certains épisodes où je passe quasiment toute une après-midi. Voir je passe deux jours à le faire. Donc c'est vraiment... Voilà. Je sais. Ça dépend des épisodes exactement. Mais l'épisode le plus long que j'ai pu faire je crois que ça m'a pris trois joueurs. Sur Ragnablog je parle bien. Parce qu'après l'épisode qui m'a pris le plus de temps. Je crois que c'était quasiment une semaine. Et c'était sur ML de Geys Adventure 2. Maintenant on va passer aux questions de Tintin qui est 57. Bonne semaine. Dommage que Dany part de Ragnablog. J'ai quelques questions. Fauras-tu quelque chose de spécial pour le centième Wix vidéo ? Combien de Wix vidéo comptes-tu faire ? Il te reste environ combien de jeux et hacks à faire. Voilà. A la prochaine. Merci pour tes questions Tintin. Maintenant je vais y répondre. Oui je comptais faire quelque chose de spécial pour le centième Wix vidéo. Mais si j'ai toujours la contrainte des 15 minutes par vidéo à cause de Youtube. Je ne ferai rien malheureusement. Parce que en 15 minutes tu ne peux pas faire grand chose. Hélas. Et je n'ai pas envie de couper un Wix vidéo en deux. Parce que ce serait moche. D'ailleurs au passage peut-être qu'il y aura des choses que je serai obligé de couper. Si le Wix vidéo dure plus longtemps au niveau du montage. Mais ça on verra plus tard. Combien de Wix vidéo comptes-tu faire ? Je compte en faire jusqu'à ma mort. Ma mort. 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 Il te reste environ combien de jeux et hacks à faire ? Au niveau des jeux comme tu peux le voir j'en ai beaucoup derrière. Donc j'ai encore une certaine ludothèque et beaucoup de choix pour faire des jeux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos découvertes. C'est pour pouvoir proposer plus de vidéos différentes. Et les hacks bah à chaque fois il y en a des nouveaux qui apparaissent. Donc forcément j'ai pas de limite. Maintenant on va passer aux questions de le Ken Ken Ken. Un bon Wix mister. J'ai deux questions pour le Wix 97. 1. Que penses-tu que Nintendo vous annoncer à l'E3 2015 ? Car mine de rien c'est dans pas très longtemps. 2. Imagine que Nintendo abandonne définitivement leur jeu Metroid ou Star Fox. Quelle serait ta réaction ? Si tu prononces mon pseudo dis-le Ken Ken Ken. S'il te plaît. Oui ça je l'ai bien prononcé. Tu as raison. The best Mario is Mario World. Enfin. Je pense que tu me connais assez pour savoir que c'est mon jeu préféré. Heureusement que les hacks existent. Surtout les hacks hard haha. Ou sinon j'y pense. Je serai là dans ton live de VIP Mario. Je veux te voir crier. Je t'ai vu dans le live de VIP Mario. Donc du coup merci d'être venu. Je compte en faire un autre. J'en parlerai à la fin de ce week's vidéo. Pour répondre à ta question. J'espère que Nintendo vont annoncer déjà beaucoup plus de détails sur le Star Fox. Et pourquoi pas annoncer un nouveau Metroid qui arrive. Et justement on va enchaîner sur ta deuxième question. Qui parle que si Nintendo vont abandonner Metroid et Star Fox. Et bah quelle serait ma réaction. Déjà s'ils abandonnent Metroid. Je me déplace en personne au siège social de Nintendo. Et je les tue tous. Ça ça c'est fait. Je pense que Wolf fera la même chose. Si on lui annonce que Star Fox est complètement abandonné. Mais pendant un certain temps on aurait pu y croire. Parce que voilà ça faisait un moment qu'on avait pas entendu parler de Star Fox. Mais bref. Et bah voilà j'ai répondu à tes questions. Maintenant on va répondre aux questions de Axel Chaka. Celle du ML2G j'ai quelques petites questions. As-tu des projets de tatou ? Est-ce qu'un jour Crawl fera du facecam avec toi ? Je sais qu'il refuse mais bon. Quelle est ta plus belle création en pâtisserie, boulangerie ? Le légume que tu détestes. Aimerais-tu visiter des pays scandinaves ? Le paradis. Voilou voilou. Voilou voilou. Voilà. Sur ce bonne semaine à toi et à Darkloop. Et n'oublie pas de nourrir Monster. Monster se nourrit bien t'inquiète pas y'a pas de soucis à se faire là dessus. Maintenant pour répondre à tes questions, j'avais des projets tatoués y'a longtemps mais j'ai laissé tomber parce qu'au final ça me tente plus. A l'époque ça me tentait énormément de me faire une toile d'araignée sur le coude, de me faire un corbeau. Et j'avais d'autres projets mais ça m'est sorti de la tête et puis là aujourd'hui j'ai plus envie de tatouage donc j'en ferai pas. Je ne pense pas que mon frère fasse du facecam tout simplement parce qu'il aime bien être tranquille et puis en ce moment il fait plus de vidéos. Tout simplement parce qu'il a autre chose à foutre. Et bon même si on a un projet ensemble actuellement qui est fini, qu'il faut que je monte maintenant, je ne pense pas qu'au frère un jour fasse du facecam. La plus belle création en boulangerie, pâtisserie que j'ai pu faire, je ne pourrais pas te dire mais je sais que pour un concours du meilleur apprenti d'Ile-de-France, j'ai pu faire une création du coup pour ce concours là. Et on l'avait appelé Saint-Nicolas je crois parce qu'après on avait commencé à le vendre dans mon magasin où je travaillais. Et en fin de compte c'était une brioche, donc une boule de brioche qu'on avait coupée en deux, on avait creusé l'intérieur, on avait rempli ça de crème pâtissière, on avait foutu une fraise coupée, non deux fraises coupées en deux, ce qui fait que ça faisait une fraise de chaque face. On reposait le dessus de la brioche et puis voilà ça nous faisait notre Saint-Nicolas. On pouvait mettre aussi du sucre glace si on en avait envie. Ce n'était pas très pratique à manger mais c'était très bon. Un légume que je déteste, je ne pourrais pas, si j'en ai sûrement des légumes que je déteste mais alors quoi ? Je ne pourrais pas te dire parce que j'aime un peu de tout. Les choux de Bruxelles j'aime bien, les épinards j'aime bien, petits pois carottes à l'époque j'aimais bien, j'aimais pas pardon, maintenant j'aime bien. Je ne suis pas très difficile niveau nourriture mine de rien. Et oui peut-être qu'un jour, enfin oui ça me tente d'aller visiter les pays scandinaves mais bon après, moi ce qui me tente le plus actuellement c'est d'aller au Japon. Même si je sais que je n'irai pas demain au Japon, les pays scandinaves c'est une autre destination que j'aimerais faire. Et maintenant on va répondre aux questions de Pika Catch. Salut ML2G, voici mes questions. Comment faire pour envoyer nos amiibos à Metal FGS pour qu'il custom les amiibos comme il l'a fait au tien ? Est-ce que c'est gratuit ? Parce que je suis intéressé pour qu'il custom mon amiibos Link en version Dieu du démon dans Majora's Mask. Deuxième question. Est-ce que tu vas mettre des jeux NES, SNES 64 Game Boy dans tes prochaines vidéos découvertes ? Trois. Comment as-tu prévu de faire Yoshi Woolly World en une vidéo par jour ? Est-ce que tu vas le faire en coopération avec Dark Boop car je sais qu'elle adore Yoshi ? Voilà c'est tout pour mes questions et bonne semaine à toi et à Dark Boop. Et encore bravo à Metal FGS pour ce qu'il a fait à tes amiibos. Car quand je les ai vus sur ton Wix vidéo 96, j'ai été impressionné par le travail qu'il a fait. Bien merci pour ton commentaire. J'irais demander d'ailleurs à Metal FGS si ça le tente de customiser encore les amiibos. Mais il me semble que les miens c'était les seuls qui voulaient faire parce que je ne sais plus exactement pourquoi. Mais il me semble que c'était les seuls qui voulaient faire. Donc je vais quand même aller lui poser la question. Mais non, ce n'est pas gratuit évidemment parce que ça demande énormément de temps, de travail et surtout de matériel. Parce que mon Dark Link, même s'il ne l'a pas remodelé, il a quand même de la peinture derrière. Il a quand même fait le socle. Il a aussi modelé la pierre sur laquelle Link se pose. Mais voilà, ce n'est pas gratuit pour te répondre. Oui, je compte bien mettre des jeux NES, SNES, 64, etc. en vidéo découverte, un de ces 4. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'ai encore beaucoup de jeux. Et de toute façon, il faudrait que je retravaille automatiquement derrière le montage pour faire ces vidéos découvertes de plusieurs jeux. Mais il faut que j'ai ces jeux sur moi. Parce que je pourrais prendre n'importe quel jeu en émulateur et je pourrais le faire, ça c'est clair. Donc à voir. Mais oui, je comptais en mettre. En ce qui concerne Yoshi Willy World, le souci c'est que si j'ai toujours la contrainte de YouTube, donc moins de 15 minutes par vidéo, on verra comment ça va se goupiller. Mais à la base, je voulais le faire en coopération avec Dark Boop. Donc on verra si ça se fera ou si ça ne se fera pas. Ce sera la surprise. Et bien voilà, c'est tout pour ce week's vidéo. J'espère que le programme vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer les 3 jeux auxquels vous pourrez voter pour la prochaine vidéo découverte. Donc, Super Street Fighter 4 est resté dans le classement. Vous allez pouvoir voter pour lui. Dark Boop a choisi les 2 autres jeux, parce que je lui ai demandé de le faire. Elle a pris Art Academy sur DS. Donc si vous voulez me voir dessiner des nichons et des bits. Là je le dis. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo découverte. Là je le dis. Parce que je n'en ai rien à faire. Et bien voilà, vous me direz ça. Je ne le dessinerai peut-être pas, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Et 3ème jeu, Bataillon War 2 sur Wii. Un très très bon jeu. Le 2 je ne l'ai pas testé, mais le 1er sur Gamecube je l'ai testé. Et c'est un très bon jeu. Donc du coup, à vous de voter. Le lien est dans la description. Maintenant, je vais faire un autre live la semaine prochaine. On va dire, je vais le faire mardi soir. Mardi soir à 20... Non, pas mardi. Mercredi soir, c'est mieux. Mercredi soir à 20h, je referai un live sur VIP Mario. Pas de facecam. Au niveau des commentaires de Twitch, je vais les laisser. Sauf que je vais agrandir un petit peu, parce qu'on voyait très mal au niveau de la rediffusion. Je suis navré pour ça. Et puis voilà, peut-être que je ferai un live de Ragnablog. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, on verra ça. Bref. Sur ce les amis, j'espère que ce programme vous plaît. J'espère que mon X-Video aura duré moins de 15 minutes. Portez-vous bien et à bientôt. Bye.